Musique Nous sommes dans deux chroniques chapitre 20. Nous lirons du verset 1er au verset 19. Deux chroniques chapitre 20. Du verset 1er au verset 30. Donc c'est pas le verset 19, au verset 30. Donc deux chroniques, 21 à 30. Après ces choses, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux, les Maonites vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint le rapporter à Josaphat en disant, « Il vient contre toi une grande multitude depuis l'autre bord de la mer de Syrie. Et les voici à Hatsatson Tamar qui est Angedi. » Josaphat craignait, mais il se disposa à rechercher Yahweh et publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla donc pour rechercher Yahweh. On vint même de toutes les villes de Judas pour chercher Yahweh. Et Josaphat se tend au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de Yahweh, devant le nouveau parvis. Il dit, « Yahweh, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'as-tu pas, ne tiens-tu pas dans ta main la force et la puissance de sorte que nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils y ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il arrive quelques malheurs, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et en ta présence. » « Car ton nom est en cette maison et nous crierons à toi dans notre détresse et tu exauceras et tu délivreras. » « Maintenant, voici les enfants d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seyir, chez lesquels tu n'es permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournaient d'eux et ne les détruisit pas. Voici, pour nous récompenser, ils viennent nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. » « Ô notre Dieu, ne seras-tu pas juge contre eux ? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » « Or tout Judas se tenait devant Yahweh, même avec les petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Alors l'esprit de Yahweh saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel, fils de Zacharie, fils de Benajah, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaf. Et il dit « Soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. » Ainsi parle Yahweh. « Ne craignez point, ne soyez point effrayés en face de cette grande multitude, car ce ne sera pas à vous de combattre, mais à Dieu. Descendez demain vers eux. Les voici qui montent par la montée de Tzit, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ce ne sera point à vous de combattre dans cette bataille. « Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que Yahweh va vous donner. » Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Demain, sortez au-devant d'eux, et Yahweh sera avec vous. Yahweh sera avec vous. Alors Josaphat s'inclinait le visage contre terre, et tous Judas et les habitants de Jérusalem se jetèrent devant Yahweh, en se prosternant devant Yahweh. Et les Lévites, d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Coréite, se levèrent pour célébrer Yahweh, le Dieu d'Israël, d'une voix haute et forte. Puis le matin, ils se levèrent de bonheur et sortirent vers le désert de Tékoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judas, et vous, habitants de Jérusalem, croyez en Yahweh, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ces prophètes et vous réussirez. » Puis, ayant consulté le peuple, il établit des chantres de Yahweh qui célébraient sa sainte magnificence. Et marchant devant l'armée, il disait, « Louez Yahweh, car sa miséricorde dure à toujours. » Et au moment où ils commencèrent à chanter la louange, Yahweh mit les embuscades contre les fils d'Amon, de Moab, et ceux de la montagne de Seyir qui venaient contre Judas. Et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Seyir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Seyir, ils cédèrent l'un, l'autre, à se détruire mutuellement. Et quand Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on voit le désert, ils regardèrent vers cette multitude, et voici, c'était des cadavres gisant à terre, et personne n'avait échappé. Ainsi, Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles, et ils trouvèrent parmi les cadavres des biens en abondance et des objets précieux. Et ils en saisirent tant qu'ils ne pouvaient tout porter. Et ils pillèrent le butant pendant trois jours, car il était considérable. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, car ils bénirent là Yahweh. C'est pourquoi on a appelé ce lieu jusqu'à ce jour la vallée de Beraka. Et tous les hommes de Judas et de Jérusalem et Josaphat à leur tête s'en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie, car Yahweh les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Ils entrèrent donc à Jérusalem dans la maison de Yahweh avec des luttes, des harpes et des trompettes. Et la crainte de Dieu fut sur tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que Yahweh avait combattu contre les ennemis de Judas, d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de toutes parts. Quelle histoire, mes frères et soeurs, quelle histoire, mes amis. Une histoire glorieuse, une histoire qui a débuté tristement. Et on nous dit effectivement ici qu'il y a eu un complot. Un complot, n'est-ce pas, des Ammonites, des Moabites, des Maonites et aussi des habitants de Séir, c'est-à-dire les Edomites, les descendants des Ahus, frères de Jacob. Et vous constaterez ici que ces habitants, ligués contre les Hébreux, avaient un lien de parenté avec ces derniers, avec les Hébreux. Par exemple, vous savez que les Ammonites et les Moabites étaient descendants de, n'est-ce pas, Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham. Comme quoi, les combats auxquels nous sommes soumis, nous, chrétiens, également les épreuves auxquelles Dieu vous soumet, nous soumet, sont souvent, n'est-ce pas, provoquées par des gens qui sont proches. Et là, Séir, c'est-à-dire Edom, Esaü, comme vous le savez, était le frère, n'est-ce pas, biologique de Jacob, c'est-à-dire l'ancêtre des Hébreux. Donc, vous voyez bien que cette grande coalition contre les Hébreux était, n'est-ce pas, organisée par des gens de la même famille que les Hébreux. les gens de la même famille, des gens qui avaient du sang hébraïque. Du sang, voilà, hébraïque, parce qu'Abraham, bien sûr, est descendant d'Héber. Héber, c'est l'ancêtre des Hébreux. Et Abraham, son frère, avait, bien sûr, pour fils, Lot. Donc, vous voyez bien que Lot, le père, l'ancêtre des Ammonites et des Moabites, avait du sang hébreux. Et Séir, n'est-ce pas, c'est-à-dire Edom, ou encore les habitants, les descendants d'Esaü. Et Esaü avait du sang hébreux, car il était le fils de Jacob. Vous voyez, mes amis, cette coalition était une coalition entre frères pour combattre, bien sûr, les Hébreux. Et là, on nous dit Josaphat, dont le nom signifie Yahweh est le juge. Yahweh jugera. Josaphat, ce roi, n'est-ce pas, un roi fidèle, un roi intègre, un roi qui acceptait de marcher selon les principes de Dieu. Voilà que, n'est-ce pas, à cause de sa sainteté, à cause de son amour pour le Seigneur, pour la parole, pour la Torah, il va subir cette grande épreuve. Et d'ailleurs, je voudrais encourager tous les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur marche chrétienne. Vous avez certainement constaté que dès l'instant où vous avez accepté Yeshua dans votre cœur, dans votre vie, dès l'instant où vous avez décidé de marcher selon la parole de Dieu, les épreuves, les combats, le rejet, tout ça, sont arrivés, n'est-ce pas ? Donc, c'est tout à fait normal, c'est une vie normale. Les épreuves sont, bien sûr, les conséquences. Les épreuves, donc j'entends par là aussi la persécution, tout ça, sont des conséquences normales d'une vie sanctifiée. C'est un mode de vie. Voilà, un mode de vie auquel vous devez vous habituer. Donc, c'est un mode de vie auquel Dieu nous soumet. C'est pas toujours facile, bien sûr. Et là, on voit que Josaphat, un roi, un roi intègre, comme on l'a vu, va se retrouver face à une grande coalition. Et on nous dit que c'était une grande multitude. Donc, depuis l'autre bord de la mer de Syrie, et voilà, donc on va parler même des nations, n'est-ce pas, des frontières entre des nations alentours, donc d'Israël, des nations qui sont autour d'Israël, qui le sont toujours. On nous parle de la Syrie, n'est-ce pas ? Donc, on nous parle de Tamar Angedi, qui est Angedi. Et là, on nous dit au verset 3 que Josaphat avait craint. Bien sûr, sur le plan humain, quand on se retrouve face à une telle multitude, la première réaction que l'on a souvent, c'est la peur, les inquiétudes. Et donc, vous voyez bien que cette histoire a mal commencé pour Josaphat. Elle a commencé par inspirer au roi Josaphat de la peur, de la frayeur. Et là, on nous dit que Josaphat va craindre, bien sûr, pour sa vie et pour son peuple. Mais tout de suite après, on nous dit qu'il va se disposer à chercher Dieu. Dieu, voilà, c'est ce qu'il faut faire quand on est face aux épreuves. Ça peut être une maladie, ça peut être une attaque de l'ennemi, ça peut être, je ne sais pas, qu'est-ce que vous traversez comme situation difficile. La première chose à faire quand on sent la peur, la peur de la mort, la peur de ce que les gens vont penser, il faut chercher Dieu. La prière, voilà, c'est la meilleure chose à faire, la prière. Parce que Dieu, dans cette situation, veut être consulté, n'est-ce pas ? Et quand on consulte le Seigneur dans une telle situation d'angoisse, de peur, de questionnement, Dieu, ça le glorifie en même temps parce qu'il est Dieu. Il veut être consulté et il doit être consulté parce que nous sommes ses enfants. Et là, Josaphat va consulter le Seigneur et il va publier un jeûne pour tout Judas. Donc, vous voyez, jeûne et prière. Donc là, il va chercher le Seigneur dans la prière, dans le jeûne. Et on nous dit que Judas va s'assembler pour rechercher Yahweh. Donc, il va y avoir une coalition, une unité nationale, n'est-ce pas ? Donc, pour prier le Seigneur, chercher son nom. Et là, Josaphat va se tenir au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem et dans la maison, bien sûr, du Seigneur. Il était dans le temple de Jérusalem, dans la présence de Dieu. Il était au milieu. Vous voyez, c'est très significatif parce qu'il avait la charge royale. Il avait, c'était un dirigeant, un conducteur. Il devait donner des consignes, n'est-ce pas, à suivre. Et il était un modèle, cet homme, ce roi. Et là, le peuple va rentrer dans la prière et il nous dit que tout Judas se tenait devant Dieu, même les enfants, les petits-enfants, les femmes et leurs fils. Donc, on voit bien qu'ils se sont tenus devant Dieu. Voilà l'endroit où il faut mener correctement le combat spirituel, le combat contre les ennemis. C'est devant le Seigneur, dans la prière. Seigneur, aide-moi. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta maladie, je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas ce que les médecins ont déclaré comme parole. Je ne sais pas ce que les hommes ont décidé contre toi, contre ta famille. Je ne sais pas ce que tes enfants traversent. Je ne sais pas ce que tu traverses, toi qui me suis en ce moment. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais je sais une chose, c'est que cette histoire, si elle est écrite, si elle nous est racontée, c'est parce que nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à rencontrer à peu près les mêmes difficultés, c'est-à-dire des coalitions de nos ennemis. Ça peut être des hommes, ça peut être des pharisiens, des religieux, des jaloux, ça peut être des sorciers, n'est-ce pas ? Ça peut être des démons, Satan lui-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose sûre, parce que Dieu vous a appelés, parce que Dieu vous a mandatés, il va y avoir une coalition. Ici, on a vu qu'il y avait plusieurs peuples. Il y avait les Ammonites, il y avait les Moabites, il y avait les habitants de Séir, n'est-ce pas ? Et on nous parle aussi de Maonites, c'est-à-dire, c'est aussi les Ammonites, mais c'est une tribu à part. Et donc, on voit au moins quatre peuples ici qui vont s'unir pour attaquer Israël, pour attaquer Judas, précisément. Judas, parce qu'à cette époque, bien sûr, il y avait deux royaumes, celui du nord, dont la capitale était la Samarie, donc le royaume du nord, Israël, et celui du sud, Judas, dont la capitale était Jérusalem. Voilà, donc, et de tout temps, depuis la nuit de temps, depuis le commencement du monde, les enfants de Dieu ont toujours fait face à une coalition des faux frères, une coalition des faux chrétiens qui s'unissent, qui se mettent ensemble dans les coulisses pour attaquer les enfants de Dieu. Et une coalition des démons, on a vu, n'est-ce pas, dans Psaume 2, où il est dit, pourquoi cette grande agitation, pourquoi les rois des nations ainsi que les princes se sont ligués, se liguent-ils contre Yeshua, le Messie, principalement, et contre Yahweh, contre Yahweh et contre son Messie. Donc, on voit bien que Pilate et Hérode s'étaient également ligués, alors qu'ils étaient ennemis. Mais comme ils avaient un ennemi commun, Yeshua, ils s'étaient ligués, ils avaient mis de côté leurs différents pour s'unir, afin d'attaquer. Mais, bonne nouvelle pour les enfants du Seigneur, la parole nous dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est une bonne nouvelle que nous apprenons, bien sûr, en lisant la parole de Dieu. Et là, dans cette histoire, ce qui est assez marrant, ce qui est puissant, ce qui est encourageant pour tous ceux qui souffrent, c'est qu'au départ, comme je vous l'ai dit, cette histoire a mal commencé. Elle a commencé par la tristesse, elle a commencé par la peur. Josaphat avait peur, les enfants d'Israël avaient peur, mais on voit qu'ils ont transformé leur peur en prière, en jeûne. Et c'est ce qu'il faut faire. La parole nous dit au verset 14, l'Esprit de Dieu va saisir, n'est-ce pas, va saisir au milieu de l'assemblée Jacques-Aziel. Jacques-Aziel, n'est-ce pas, qui va être, qui était enfant, n'est-ce pas, d'Azaf, qui était un lévite. C'était un lévite et aussi un prophète. Et Dieu va le saisir et il va prophétiser. Et regardez la première parole que le Seigneur va dire, n'est-ce pas. « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle Yahweh. Ne craignez point et ne soyez point effrayés en face de cette grande multitude. » Donc, Dieu vient et il les rassure. Et c'est ça qui est magnifique avec notre Père Céleste. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas nos difficultés comme nous les voyons. Dieu nous voit dans le futur. Vous voyez, c'est pour cela qu'il a dit, sur la croix Yeshua, il a dit « tout est accompli ». Ça fait 2000 ans qu'il a déclaré cette parole. Tout est accompli. Mais pourtant, on a l'impression que c'est comme si l'ennemi a encore le déçu sur certaines personnes. Mais pourtant, il a déjà été vaincu. Donc, Dieu, mes amis, pour le Seigneur, tout est déjà accompli. Donc, le passé, le présent, pour Dieu, tout ça, c'est dans le futur. Le futur, Dieu nous voit déjà dans le futur. Donc, en fait, il nous voit déjà dans la victoire. Si vous êtes malade, Dieu ne vous voit pas, bien sûr. Malade, Dieu vous voit déjà guéri parce que la parole dit que par les meurtres sûrs de Yeshua, nous avons la guérison. Donc, vous voyez, Dieu voit ses enfants libres, il voit ses enfants délivrés, guéris, restaurés parce qu'il a déjà tout accompli. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, le prophète est saisi par Dieu. Il va dire aux gens « ne craignez point, ne soyez point effrayés en face de cette grande coalition ». Donc, Dieu rassure. Oui, Seigneur, comment ne pas craindre cette grande foule ? Humainement parlant, ce n'est pas évident. Mais oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ne vous arrêtez pas à vos maladies, ne vous arrêtez pas sur vos problèmes personnels, ne vous arrêtez pas au dire des hommes. Voyez le Dieu, focalisez-vous sur celui qui vous a appelé, sur celui qui vous a mandaté, celui qui vous a appelé. Et là, le prophète vient et il prophétise. Vous savez, quand on est en crise, quand on est abattu, Dieu envoie une parole appropriée. Quelle grâce ! À cette époque, il y avait la Torah qui était la parole écrite. Mais Dieu va saisir quelqu'un avec une parole, n'est-ce pas, appropriée, une parole qui était sortie pour cette circonstance. Donc, il y a une parole ce soir, mon frère, toi qui me suis, ma sœur, toi qui me suis. Il y a une parole, n'est-ce pas, pour toi ce soir, de la part du Seigneur. Cette parole qui dit, ne crains pas, mon enfant. Face à l'adversité, ce n'est pas facile. Tu peux avoir des menaces, tu peux avoir de l'intimidation de l'ennemi, parce que l'ennemi aime intimider. Avec des courriers, avec des mails, avec des... Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais seulement une chose. Dieu dit, ne crains pas. Il faut garder le repos, il faut garder le calme, il faut garder la paix. Il ne faut pas sortir de la paix, il ne faut pas être à l'agitation. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous agiter, nous ne nous agitons jamais. Nous ne sommes pas dans les agitations, nous sommes dans le calme. Ce sont les enfants de l'ennemi qui s'agitent, qui s'excitent, qui tremblent, qui ont peur, qui veulent se justifier. Les enfants de Dieu sont calmes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez, une des armes de l'ennemi, c'est l'intimidation. Parce qu'il veut, n'est-ce pas, nous faire faire des erreurs. Il faut rester calme. Et là, le prophète vient et il dit, ne craignez point. Ne soyez point effrayés. En face de ce monde-là, de toute cette grande multitude. Ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est Dieu qui combattra pour vous. Donc voyez bien, frères et sœurs, nous suivons le Seigneur, n'est-ce pas qu'il est devant nous ? C'est notre maître. Le berger marche devant nous et c'est nous qui le suivons. Donc les obstacles qui sont devant nous, les épreuves, les combats, les problèmes, ne sont pas nos problèmes. En fait, c'est Dieu qui les règle. C'est vrai que sur le plan humain, comme on ne voit pas physiquement Dieu, on peut être secoué, on peut être intimidé, mais il faut se ressaisir. Ressaisis-toi mon frère, ressaisis-toi ma sœur, soyez fortifiés, ressaisissez-vous, voilà. Laissez Dieu se glorifier. Donc Dieu marche au-devant de vous, restez en prière, restez dans l'adoration. C'est ce que ce peuple avait fait. Et là, mes amis, on nous dit qu'après que le prophète est prophétisé, Dieu va donner des démarches à suivre. Il va dire au verset 16, descendez demain vers eux. Descendez. Vous vous rendez compte, frère des sœurs ? Humainement parlant, ils auraient dû se cacher. Parce qu'ils étaient effrayés. Mais Dieu dit maintenant, soyez fortifiés. Ils ont retrouvé la force. Alors, descendez maintenant vers eux. C'est-à-dire attaquez. Waouh ! Attaquez ! Notre Dieu est le Dieu des armées. Il n'est pas un peureux. Ce n'est pas un pleutre. Nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons le Dieu Tout-Puissant avec nous. Et la parole nous dit dans le psaume 74, avec Dieu, n'est-ce pas, nous allons faire des exploits. Nous ferons des exploits. Frères et sœurs, c'est magnifique. Et là, descendez. C'est-à-dire, il y a eu un temps de prière, de retrait. Là, ils ont cherché la face du Seigneur. Ils se tenaient devant Dieu. Ça, c'est la première des choses à faire quand on est face à une maladie, face à une attaque, à une agression, face aux critiques, aux murmures. On se tient devant Dieu et il nous donne des directives. Et une fois qu'on a remporté le combat dans la présence de Dieu, maintenant, il nous dit, descendez maintenant. Là, c'est pourquoi ? C'est pour aller justement, tout simplement, aller prendre sa bénédiction. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir, cette histoire, elle s'est bien terminée. Elle a commencé par la frayeur, elle a commencé par la peur et elle se termine par, mes amis, la joie. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le peuple descend et là, on nous dit qu'au moment où ils ont commencé le chant de louange, voilà. Donc, dans les épreuves, louons Dieu, la louange, apprenons à louer Dieu dans les épreuves, dans les difficultés. Et là, le peuple, mes amis, ils sont descendus sur le terrain de la guerre. Ils ont commencé à louer Dieu avec les instruments de musique, à louer le Seigneur. Et la parole nous dit, n'est-ce pas, Dieu va, au moment où ils ont commencé la louange et le chant, Dieu va mettre des embuscades contre les fils d'Amon, de Moab et ceux de la montagne de Séir qui venaient contre Judas. Et ils furent battus. Et la Bible nous dit, les fils d'Amon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Donc, entre eux, il y a eu la guerre. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens qui vont se coaliser contre vous, qui vont se mettre ensemble contre vous, entre eux-mêmes, comme ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Il ne faut pas croire. Ils ne sont pas d'accord à 100%. Il y a des choses qui se reprochent. Mais comme ils ont un ennemi commun, ils vont oublier provisoirement leurs conflits, leurs divergences. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu va, n'est-ce pas, les amener à se battre entre eux. Comme il est dit dans Esaïe 19, 2. Dieu dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ils combattront royaume contre royaume, peuple contre peuple, frère contre frère. Ils vont s'achever. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les habitants de Moab et d'Amonite, comme ils étaient frères, les descendants de Lot, ils vont se liguer maintenant contre les habitants des Dômes, les descendants des Ahû, frères de Jacob. Ils vont décapiter tous ces gens. Quand ils ont fini, l'Abi nous dit, et quand ils ont fini avec les habitants de Seïr, ils s'aiderent l'un l'autre à se détruire mutuellement. Quand ils ont fini avec les habitants des Dômes, ils vont s'aider. Et l'Hébreu dit effectivement se secourir, s'aider, s'entraider. Ils vont s'aider, ils vont se soutenir l'un l'autre pour se détruire. Et ça c'est fort. C'est-à-dire qu'ils vont retourner leurs épées les uns contre les autres. Donc ils se sont mangés eux-mêmes, ils se sont détruits eux-mêmes, frères et sœurs. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire les gens qui te font la guerre, les problèmes, l'homme qui veut te tuer. Ne faut pas t'inquiéter mon frère, sois en paix, sois en prière, reste en prière. Continue à faire confiance au Seigneur et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et là, ils se sont aidés, ils se sont détruits eux-mêmes. Et quand ils ont fini de se détruire, et qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit ainsi, Josaphat et son peuple vinrent pour piller leurs dépouilles. Et ils trouvèrent parmi les cadavres des biens en abondance et des objets précieux. Donc ils ont détruit tous ces gens, ils se sont détruits eux-mêmes. Et Josaphat est venu avec son peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu leurs dépouilles, leurs cadavres qui étaient par terre là. Et ils ont dépouillé ces gens. Ça nous ramène à Colossiens 2. Il a dit, le Seigneur, il a dit que Yeshua a dépouillé les principautés et les dominations. Et il a triomphé d'elles. Il les a exposées publiquement en triomphant d'elles à la croix. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, Dieu voulait que son peuple dépouille ces nations. Mais il fallait qu'il y ait une situation, il fallait qu'il y ait une guerre. Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tes épreuves, vos épreuves sont, si vous craignez Dieu, sont permises par le Seigneur pour vous amener à dépouiller vos ennemis, pour vous amener à dépouiller les gens qui se liguent contre vous. Et là, on nous dit, ils en saisirent tant qu'ils ne pouvaient tout porter. Il y avait tellement de choses à transporter qu'ils ont mis trois jours. Vous vous rendez compte ? Et on nous dit que le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Beraka veut dire bénédiction. Et ils ont appelé ce lieu Beraka. Lieu de la bénédiction ou encore bénédiction. Vous vous rendez compte, mes amis ? Pour être bénis, il fallait traverser toute une épreuve. Waouh ! Vous voulez être béni par le Seigneur ? Oui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On est déjà bénis. Mais si vous voulez que cette bénédiction, cette bénédiction se matérialise par, je ne sais pas, les âmes qui sont gagnées pour la gloire de Dieu, par des guérisons, des délivrances, Dieu peut permettre des mauvaises nouvelles. Voilà. Si vous craignez Dieu. Donc, ça c'est juste pour vous amener à la bénédiction. À rentrer dans la bénédiction. À posséder votre héritage. C'est tout. Pourquoi ? Parce que l'onction qu'il y a sur votre vie, votre appel, tout ça, votre appel, votre vie, toutes ces choses, provoquent de la jalousie chez vos ennemis qui ne peuvent pas se passer de vous. Ils ne peuvent que vous attaquer parce qu'on n'attaque que celui que Dieu a élevé. Si vous n'étiez pas important, les gens ne parleraient pas de vous. Si vous n'étiez pas important, les gens ne vous critiqueraient pas. Donc, comprenez que, alors que vous vous êtes tranquille de votre coin, les gens se lèvent et parlent. Donc, parce qu'il y a la grâce sur votre vie. Alors, restez fermement attachés au Seigneur et au nom de Yeshua. Et vos ennemis n'auront pas le choix que de vouloir chercher à savoir. Ils chercheront à savoir ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes devenus, tout ça. Parce que c'est votre appel qui fait ça. Je suis convaincu que je parle ce soir à quelqu'un qui était abattu, qui était blessé et qui va retrouver, n'est-ce pas, de la force. Et là, mes amis, ils sont rentrés dans la bénédiction. Béraka. Voilà le message de ce soir. Béraka. La vallée de Béraka. La vallée de la bénédiction. Ah oui, frère. Pour rentrer dans certains héritages, il faut passer par les épreuves. Et c'est ça, le Seigneur, notre Dieu. Ce sont les écoles. On ne peut pas être qualifié. On ne peut pas être sanctionné avec un diplôme si on n'est pas passé par certaines épreuves, une série d'épreuves. C'est comme ça que Dieu procède, notre Père. Voilà. C'est ça, le royaume de Dieu. Nous marchons de victoire en victoire. Dieu est grand. La leçon que nous apprenons ici, c'est que dans les épreuves, tenons-nous dans la présence de Dieu et laissons Dieu faire son travail. Au nom de Yeshua, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, avancez, faites l'œuvre du Seigneur, continuez à gagner les hommes pour le Seigneur avec la grâce qu'il vous a faite. Continuez à enseigner, continuez à prier, continuez à témoigner malgré les épreuves. Même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, ils viendront. Continuez à faire l'œuvre du Seigneur, continuez à marcher dans la sanctification, continuez à méditer la parole de Dieu. Même si vous vous dites que l'âge avance, vous n'êtes toujours pas mariés, les autres qui sont le péché se marient. Faites confiance à Dieu. Je sais une chose, Dieu ne mange jamais. Dieu est fidèle. Quoi que les gens pensent, quelle que soit la durée du temps, quel que soit, mes amis, le temps que cela peut prendre, le Seigneur finira par vous justifier. Il finira par se glorifier. Tenez ferme, restez dans sa présence, faites l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous justifiera. Dieu justifie toujours l'œuvre qu'il a appelée. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Jésus ? Faux prophètes, Belzébul, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ? Le Seigneur a dit, si on a fait ça au bois sec, au bois vert, pardon, à combien de plus fortes raisons ? Le bois sec, ils le feront aussi, ils feront plus que ça, pire que ça, avec le bois sec. Nous sommes de bois sec, bien sûr. Donc, c'est normal que tu traverses, mon frère, cette situation. C'est normal que ta famille traverse cette situation, étant chrétien. C'est normal que tu passes par ce feu. Dieu veut te qualifier. Dieu veut vous qualifier. Dieu veut vous amener de la confusion à la joie. Il veut vous amener de la peur, n'est-ce pas, à la proclamation glorieuse de son nom. Louez Dieu dans toutes les circonstances. Glorifions le Seigneur, magnifions son nom. Et surtout, faites exactement ce que Dieu veut lui faire. Exactement, faites l'œuvre. Je sais une chose, la semence que Dieu a mise en vous, que le Seigneur a mise en vous, personne ne peut la détruire. Personne. Au contraire, cette semence-là, elle ne fera que germer, 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 germer. Et vos ennemis seront obligés, obligés de constater l'œuvre qui se fait. Obligés. Alors faites l'œuvre du Seigneur au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Et nous avons un Dieu qui parle. Il donne des songes à son peuple. Il montre qui est qui. L'éternel est mon père J. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages Et il me dirige près des eaux paisibles Et il restaure mon âme Éternel est mon berger Et il me dirige près des eaux paisibles Et il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de sa justice Et quand je marche dans la vallée De l'ombre de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Et il me dirige près des eaux paisibles Et il restaure mon âme L'éternel est mon âme L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Et il me dirige près des eaux paisibles Et il restaure mon âme Seigneur, tu réduis ma tête Et ma coupe déborde Ma coupe déborde Le bonheur et la grâce seront là A mes côtés Tous les jours de ma vie L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Et il me dirige près des eaux paisibles Et il restaure mon âme L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Et il me dirige près des eaux paisibles Et il restaure mon âme 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 Reste au monde Reste au monde